Yo les crafters et les crafteuses, bienvenue dans un nouvel épisode du guide des enchantements. Aujourd'hui nous allons voir la hache, donc cet outil qui sert à couper du bois. Et nous allons commencer tout de suite par trois enchantements un petit peu spéciaux puisque ce sont des enchantements que l'on a déjà vu sur l'épisode de l'épée. Il faut savoir que ce sont les mêmes enchantements mais à la différence que avec l'épée vous pouviez les obtenir via une table d'enchantement alors que là vous ne pourrez les obtenir qu'avec l'enclume, c'est à dire avec un livre que vous aurez trouvé par exemple chez les villageois. Donc on va commencer avec l'enchantement châtiment qui va du niveau 1 au niveau 5 et qui vient augmenter les dégâts sur les morts vivants. Donc les morts vivants c'est tout ce qui est zombies, squelettes, wither squelettes, etc. C'est incompatible avec fléau, désarthropodes et tranchants qui sont deux enchantements que l'on verra juste après. Alors je vais faire apparaître des petits zombies derrière moi et on va voir combien de coups de hache je leur mets avant de les tuer. Donc sans enchantement je mets un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, il meurt. Et avec l'enchantement châtiment, un coup, deux coups, il meurt. Donc vous voyez là il est deux fois plus efficace que sans enchantement. Le second enchantement c'est fléau, désarthropodes. Donc lui, pareil, il ne s'obtient que par l'enclume et il augmente les dégâts sur les insectes. Donc j'avais déjà dit que ce n'était pas tout à fait vrai, c'est valable sur les araignées, sur les abeilles et sur les silverfish. D'accord ? Donc c'est un peu plus global que les insectes. Et il est incompatible avec châtiment comme on vient de voir et tranchant que l'on verra juste après. Alors on va faire le même expérience, on va faire apparaître une araignée. Sans enchantement il lui faut un coup, deux coups, trois coups pour la tuer. Et avec enchantement il va me falloir un coup seulement pour la tuer. Donc bien plus efficace. A noter que mes enchantements à chaque fois sont au niveau maximum, au niveau 5. Petit détail aussi dont je n'en ai pas parlé. Maintenant lorsque l'on fait un coup critique, c'est visible en 1.1, 17.1, ce qui n'était pas le cas en 1.16 vous avez vu. On a vu des particules, je peux le refaire encore un petit coup, allez j'aime bien. Lorsque vous sautez et que vous retombez, il y a des particules qui apparaissent alors que quand vous ne sautez pas, il n'y a pas de particules. C'est à dire que vous avez fait un coup critique. Et dernier enchantement qui peut s'obtenir uniquement via l'enclume, c'est tranchant. Donc lui il va augmenter les dégâts globalement sur tous les mobs. Donc il est incompatible lui aussi avec fléodésarthropodes et enchantement. Mais il reste moins efficace que châtiment sur les zombies par exemple. Mais l'avantage c'est qu'il est plus puissant sur le reste des des mobs. Donc par exemple ici on est à 3-4 coups, on vient de le voir. Et maintenant avec le tranchant 5, on est à 1-2 coups. Donc là on est sur quasiment le même niveau d'efficacité que châtiment. Mais en réalité on est un petit peu moins fort. Seulement le nombre de PV du zombie ne permet pas de faire la distinction entre châtiment et tranchant. Autre enchantement qu'on a déjà vu, notamment avec l'épisode sur la pioche, il s'agit de efficacité. Donc il va du niveau 1 au niveau 5. Donc jusqu'au niveau 4 vous pouvez l'avoir via la table d'enchantement. Le niveau 5 sera uniquement sur les enclumes et donc lui il améliore la vitesse de minage. Donc si je fais apparaître ici du bois, donc sans enchantement, vous voyez que c'est assez lent de tout miner. Et maintenant avec ma pioche efficacité, c'est beaucoup plus rapide. Alors nous voici sur l'enchantement traditionnel solidité qui va du niveau 1 au niveau 3 et qui diminue l'usure de l'équipement. Et exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous faire la petite démonstration. Donc là j'ai posé 18 blocs de bois. Et on va comparer l'usure de la hache sans enchantement avec celle qui a un enchantement. Donc là j'ai cassé 9 blocs. On fait les 9 blocs retour. Donc vous voyez que là, la hache a un peu plus de la moitié de consommé en termes de durabilité. Et maintenant avec celle qui a solidité, on va voir si c'est un petit peu mieux. Normalement ça devrait être mieux. Voilà, donc là vous pouvez comparer les deux. Il n'y a pas photo en termes d'usure de l'équipement. Ensuite l'enchantement raccommodage, celui qui va de paire avec solidité qui est de type trésor. Donc vous ne trouverez qu'avec les villageois. Et qui permet de réparer l'équipement avec de l'expérience. Donc là j'ai une pioche usagée. On le voit avec la moitié de sa durabilité. Lorsqu'il va y avoir de l'expérience, lorsque je vais l'avoir en main. C'est important de l'avoir en main. Vous voyez, ça l'a réparé. Donc là ça a été instantané. Ensuite on peut appliquer l'enchantement fortune. Donc qui va du niveau 1 au niveau 3. Et qui augmente le nombre d'items récoltés lorsque vous cassez des items qui droppent des éléments. Comme par exemple les carottes. Donc on va voir tout de suite son efficacité. Donc je vais commencer sans l'enchantement. Donc on va voir combien de carottes on ramasse. A savoir donc que cet enchantement il est incompatible avec délicatesse. Qu'on verra juste après. Donc là j'ai ramassé toutes les carottes. On est à 34 carottes sans enchantement. Je vais les mettre là. Et maintenant avec l'enchantement fortune 3. On va voir. Alors ça va à la même vitesse. C'est juste moi qui clique plus vite. Hop. J'en ai ramassé. Donc plus de 64 et 20 ça fait 84. Donc j'en ai ramassé quand même 50 de plus. A savoir aussi que du coup vous ne pouvez pas utiliser l'enchantement fortune sur les minerais. Puisque si vous essayez de casser un bloc de diamant avec une hache. Il ne donnera aucun élément. L'autre enchantement donc qui est incompatible avec fortune c'est délicatesse. Donc lui il donne le bloc dans l'état. Donc habituellement lorsque vous avez des feuilles par exemple. Parce que souvent on utilise la hache pour couper du bois. Et donc il y a des feuilles en haut des arbres. Bah ça ne donne rien du tout. D'accord. Là lorsque je vais couper les 3 feuilles. Je peux les ramasser dans mon inventaire. Les 4 feuilles dans mon inventaire. Et à savoir que c'est pareil ça ne fonctionne pas sur les minerais. Donc vous ne pouvez pas casser un bloc de diamant avec délicatesse. En espérant qu'il vous donne ce bloc de diamant. Voilà donc c'est tout pour les enchantements sur la hache. On passe tout de suite à la recommandation du coach. Alors aujourd'hui le coach vous propose une hache. Qui a pas d'enchantement de combat. Puisque j'utilise une épée pour combattre. Mais elle va avoir efficacité 5. Donc solidité 3 et raccommodage. Il vous en coûtera environ 21 niveaux. Donc c'est une hache parfaitement utile pour couper du bois. Elle ne servira pas au combat. Mais elle sera très efficace pour élaguer toute une forêt. L'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un petit like. Et à t'abonner si c'est pas déjà le cas. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada